Donc ça c'est notre camp de base à 4400 mètres à peu près donc la tente verte c'est la tente cuisine, la bleue c'est la tente où on mange, la première jaune c'est la tente où Follindra et Bidjé ils tombent dans la première tente et la deuxième c'est la nôtre alors là il y a des c'est notre premier jour de vraiment grand soleil là au camp de base en même temps on est arrivé que avant-hier hier il n'a pas fait beau et on fait sécher toutes nos affaires qui était un peu humide de tout le trekking sinon tout en bas il y a la vallée à 3700 mètres et puis au dessus là c'est pas au dessus de ses parts verticales et le Delaguerie 1, 2, 3, 4, 5 ça fait une grande barrière sinon juste au dessus de nous ça c'est le Delaguerie 1 le pilier qu'on voit c'est 7400 mètres ce qui se découpe sur le ciel à droite c'est le pilier qu'on va grimper et en haut de ça il y a un gros plateau glaciaire qui nous amène jusqu'au sommet donc aujourd'hui on va monter à 5200 mètres derrière cette pointe là haut c'est déjà pas facile pour y monter c'est du niveau 2 de plus en cotation d'escalade voilà il est bon d'être là ? bien content d'être là bon super super content c'est à quel âge ? c'est un peu le roche à l'arrivée 40 ? non c'est un peu le roche à l'arrivée ouais averse, pluie, où est-ce qu'on va ? brouillard ok on a trouvé un super content de base donc euh on est au pied du Delaguerie c'est ça hein il me semble qu'il y a une grosse montagne à côté oui qui veut dire Delaguerie ? qui veut dire Guili Guili ? tu sais pas ce que ça veut dire ? une montagne des cinq neiges un truc comme ça non c'est le Kanchazunga oh merde c'est une montagne blanche ouais c'est quand même dommage de pas avoir le camp de base ici ici celui-là avec un autre teintre ouais ça ferait pas mal on voit le sommet là ? ouais moi je mange du pigot parce que je suis enrhumé c'est malin ça va il est pas fort en fait ouais il a été mariné depuis longtemps il y a trois boîtes de macros différentes j'en ai pas pris la troisième la mangeable c'est quoi ? au citron je crois pas alors c'est celui-là au citron non ? ça c'est à l'huile non ? ça c'est à l'huile et au clément bon voilà on est installé sur notre petite tente pas mal demain les choses sérieuses commencent vas-y mets-toi un peu demain les choses sérieuses commencent c'est ça ? ouais quand même on va avoir des bons sacs quoi ? on va avoir des bons sacs on prend toutes les cordes fixes enfin on va pas prendre toutes les cordes fixes c'est ça notre table ça c'est notre camp avec tout notre bordel derrière et là il y a le Manapati la 6003 et là-haut il y a notre éperon de la guérie là c'est donc culminé à 7002 donc on va monter sur cet éperon comme ça monter là sur la raide de neige ensuite une fois qu'on vient buter là contre l'éperon là on tire à gauche dans les rampes pour contourner le gros bastion et on arrivera au-dessus c'est notre deuxième jour de reconnaissance depuis 5200 mètres et là on monte vers le col vers 5006 là en face c'est le Manapati là à 6400 mètres on va monter en même temps pour s'acclimater pour bouger et puis comme ça on va voir le pilier ouest sud-ouest hop hop sinon notre camp de base il est tout au fond par là-bas hop on est par là-bas plutôt voilà exactement derrière le petit lac j'ai un peu la crève alors bon pas très grave parce que des fois la nuit c'est pas très agréable on va Patrick ouais qu'est-ce qu'on dit on dit que c'est beau on voit la lapurna aussi ah ouais on voit plus là on voyait mer de nuages on retourne au camp ça c'est notre petit lac en fait l'eau elle fait 12 degrés là alors c'est possible qu'on se lave et qu'on se baigne quoi ça va Patrick ? ouais ouais ça va on a remonté à un immense couloir là on est en haut presque en haut le haut il est juste là moins 600 mètres de long on doit arriver dans une brèche là-haut au pied d'un d'un ressaut très dur on est vers 5800 mètres tout ce qu'on va trouver comme endroit plat super fatiguant de creuser à droite ça tombe à gauche ça tombe et on va creuser une plateforme pour s'installer on consolide un peu avec des petits cailloux et puis ensuite on creuse jusqu'à ce que ça arrive et que ce soit plat et qu'on puisse mettre quelque chose de 2 mètres de long et un mètre et quelques de large voilà c'est la taille de notre tente sinon hop le pilier au-dessus de nous grosse face de rocher quoi le haut de la face ouest tout là-haut à gauche après là il y a 2-3 longueurs en rocher là-dedans bon bah voilà ce que ça donne une heure plus tard bon c'est pas le super bivouac mais bon on sait mieux que rien on est assez bien installé là sur l'arête bon on va pas avoir le vertige hein parce que à gauche et à droite ça descend sec bah tu tousses un peu moi si je tousse des fois c'est l'horreur un espèce de truc qui coagule au milieu de la gorge pas de détails bon bah cool on est bien installé on va monter un couloir de 600 mètres 650 mètres à fond la caisse bien chargé comme des mulets on est arrivé en haut à 5008 un peu mort c'est à 1850 non ? ouais mais le gps il déconne pas des fois 2h de terrasse le terrassement pour la tente et après 3 longueurs ils ont l'éperon au-dessus ils parèdent et demain lui comme l'éperon il est sud-ouest le soleil il arrive que vers 9h donc on va pas être parti avant 10h et demie cool ce matin il est quand même parti à 4h ouais non quelle heure ? 5h 5h moins 4 voilà même dans plus que 5h comment je commence tu décoinceras la stat après tu décoinceras la stat on arrive dans 5 jours d'acclimatation on a fait 2 ici puis 3 en haut enfin au contraire ça c'est notre camp de base avancée bon on a bien destroy quand même putain quel morceau ce pied est sud-oisier de la guérie donc on a fait notre première phase d'acclimatation et maintenant on va descendre au camp de base et après on va repartir encore pour 5 jours pour un deuxième coup d'acclimatation pour monter jusqu'à 7000 bon bah aujourd'hui on s'est reposé aujourd'hui on va remonter on s'est reposé 2 jours bien cool quand même bien bien cool et là on vient de prendre notre premier rayon de soleil dans la tente et on va aller pouvoir rendre le petit déjeuner on a fait que manger on monte 2 jours super mais enfin on récupère quoi j'ai encore un peu la chenouf mais ça devrait passer on fait des inhalations du pastaga voilà et en tout cas ma caméra n'a plus beaucoup de batterie on remonte on va aller s'acclimater à 7000 aujourd'hui alors pas aujourd'hui aujourd'hui 5002 soir on part à 3h demain on se lève tôt on monte à 5008 on récupère du matériel on monte à 6000 on a déjà fait une plateforme et après demain on monte à 6007 en sachant qu'il va y avoir un petit aléa météo autour du 3-4 on risque pas grand chose juste qu'on veut absolument avoir un si un créneau le 10 pouvoir se caler dedans si on veut se caler dedans ça veut dire qu'il faut qu'il faut être prêt s'il fait beau le 10 ça veut dire qu'on commence à grimper le 5 donc ça veut dire qu'on est super short sur ce coup là en acclimatation bon pour l'instant on n'en sait trop rien la météo elle n'arrive pas à prévoir à aussi long terme mais voilà on va monter juste pour 2-3 jours finalement je pense pour s'acclimater juste peaufiner un tout petit peu puis après comme ça on sera prêt pour le aux alentours du 10 mètres là-haut c'est quand même un sacré challenge un sacré projet ce truc c'est super classe ah bah il faut grimper hein c'est pas de la marche à pied on va ça va ? ça va on va remonter ce couloir là super encaissé ensuite on virera à gauche on a équipé pas mal de cordes fixes en dessous mais là on estime que c'est pas trop dur on y va sans rien cool on est à 6100 ça c'est mon gps qui le dit super well done brother belle nuit dans le livre c'est toujours un peu long 12h de nuit hein je pète un câble au bout du au bout de la 8ème j'ai la lèvre qui est fissurée et le nez poinçonné poinçonné prends un piaulé hein ? prends un piaulé je pense qu'on doit être vers 6300 attends 6300 mètres un poil plus peut-être ce qu'est pas ok hein ? Regarde-moi ! En belle petite longueur ! Putain, ça arrête en plein ciel ! On doit être vers 6400 mètres ! Parce que les sommets là, ils sont à 6400. On va traverser jusque sur la crête de rocher à gauche là-bas. On est sous un bastion rocheux vers 6400 mètres. C'est joli mais... Parce qu'il y a toujours un peu chier, il y a des nuages. Moins, moins chauds. C'est le bordel le matin comme ça. Une nuit. Une nuit, ouais. Le temps t'as minuscule. On se fait aboie. Il y a du gibre un peu partout sur les côtés. Là, c'est un peu le gros bordel. Pas très agréable, quoi. Mais bon. En tout cas, au coup d'après, on bivouacera, on saura pourquoi. Patrick ? Hum. Aujourd'hui, il fait extrêmement beau. On voit bien au fond, là, juste. On a récupéré nos piolets, tout ça, qui sont au pied du couloir. On vient d'en dessous, là. On a posé notre camp là-bas, derrière. On est vers 5400 mètres. On va remonter ce couloir encaissé, là. Et le haut du pied, il est 2000 mètres au-dessus de nous. Enfin qu'on a remonté ce couloir, on était complètement verts. Complètement flippés. Ça fait deux semaines et demie, maintenant. On est le 8 octobre. Yeah, 7h. 7h15 du mat. Hop. On est dans son quille. Tout ce couloir, là. On est partis pour essayer le sommet du Delaguerie, là. Arrivé le 11. Vous êtes au sommet, ou le 12. Ça dépend. On lui grimpe en dessous. On a les grands couloirs en bas. Hop. Un glacier. Et puis là, là-bas, là. On devine des lacs, voilà. Des lacs. Juste au-dessus, à droite. Un autre petit, là-bas. Voilà. Là. Là, il y a notre camp. Il y a 5 160. On est 100 000 mètres plus haut. Les deux monstres sont beaux vus d'ici. Je suis perché sur une petite arête. Ça monte encore au-dessus, là. Ça va. Voilà. J'espère qu'on va avoir un bon créneau météo. En tout cas, ça s'est super bien. C'est magnifique. Et on est bien en forme. On voit même... Enfin, là, je ne peux pas vous montrer le camp de base, mais... Le camp de base, il est tout en bas. Tout en bas, tout en bas. OK, Patrick ! T'as la vue, tout en bas, là où il y a la rivière, c'est... 3 500 mètres. Là, on est à 6 150. On a fait un petit saut de 1000 mètres hier. Jusqu'à 6 100. On attend le soleil qui va arriver dans 30 secondes. Une minute, deux minutes, trois minutes... Enfin bref. Bientôt, bientôt. Patrick, il dort. Il faut que je l'enregistre parce que c'est quand même un des plaisirs quand le soleil arrive. Parce que là, on est dans la tente, il fait quand même moins de 10. Il y a du givre partout. Ce n'est pas très agréable la nuit. Bon, ce soir, on s'en fiche, on dort. Mais là, quand il y a le soleil qui arrive... Il est bien rasé, ce graziani, hein ? Je sais que j'ai le barbillé il y a deux jours, mais ça pousse vite. On dit que j'ai passé une bonne nuit. On dit que j'avais besoin de ça parce qu'hier, je n'étais pas en forme. Bon. Maintenant, par contre, c'est l'heure de l'action. L'inaction, c'est de 18h à 8h. C'est-à-dire beaucoup. Là, par contre, action. Ça va, Patrick ? On a un temps magnifique. Alors, il vient en bas, c'est presque 3000 mètres plus bas. Ça va. Bon. Des vagnons dans ses actes. Voilà, c'est le dernier petit bout, on a fait son corde. On a dû remonter des cordes fixes en dessous, alors. On arrive à une terrasse de bivouac qu'on a terrassée il y a une semaine, peut-être. Ça va, Patrick ? Ça va. Ça va fort ? Ça va, il y a la poche, là. Là, il faut assurer, quand même. Ça va, il faut assurer, quand même. ça va patrick il y a patrick qui grimpe on franchit le dernier re saut là on a pas de corde fixe c'est du troisième degré supérieur on voit bien les trois re sauts successifs là on est dans le dernier celui du dessous celui là bien en dessous là celui là ça c'est 6100 bivouac 2e re saut et là on est dans le troisième re saut un petit commentaire c'est quand on arrive 20 minutes regarde moi un peu yes on est patrick super on a fait une super journée on n'arrête pas de tergiverser on va dire ça fait depuis le début de l'exprès qu'on fait ça comment on fait comment pourquoi et quittera la météo les aléas donc quand avec du beau temps jusqu'à présent on part quelques petits nuages mais sinon la montagne est super sèche super on est là dans l'immédiat on se tête à monter à 7300 bivouac pour essayer éventuellement devant le sommet ou d'attendre un jour et d'attendre un jour ça va faire en sorte que aujourd'hui fait beau quoi demain il devrait pas faire si beau que ça ok mais à voir sinon super beau tour presque 7000 on est très qu'il a un peu de crevé de la veille c'est un petit pari qu'on fait là on monte on verra bien en tout cas fait super beau demain ça devrait pas être le cas pas trop vent et pas de neige ils disent un petit retour de mousson mais tant qu'à faire il y a peut-être le premier jour là haut sinon c'est magnifique au dessus la crête là je vais arriver sur la crête et on va diffurquer derrière on va se traverser pas facile je vais arriver sur la crête on va se faire il y a tout le системes j'te filme retour au camp 2 pas de sommet j'ai juste fait un bivouac terrible avec des spin drift la météo c'est pas terrible quand même 10h et neige pied garné pas de bol bon on est juste 200 m sous la fin des difficultés quand même on a fait que 2000 m de difficultés même plus si tu comptes l'accès aux cordes d'ase on descend tout en rappel on voit l'eau du pilier tout en haut tout à l'heure il y a 5 minutes c'est magnifique ça va se réclaircir on voit bien un côté bleu je sais pas si ça va rester longtemps et un côté pourri vraiment une météo super bizarre en tout cas on a passé 3 nuits à 7 nuits ça nous a bien calmé on n'arrive plus à parler à avaler ça fait comme si c'était tout attaché au fond de la gorge un manque de rappel pour arriver à 6100 et ensuite on dort à 6100 soit on redescend encore un couloir mais qui n'est pas très très long voilà ce que ça donne un homme après six jours de grimpe on appelle ça altitude d'assitude ils s'endortent à la seconde tu t'endors en une seconde on est en train de manger il ne mange plus dans les neiges et on se sent lourd 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 fatigué en plus on n'avait pas mangé depuis trois jours on a fait deux bols de couscous c'est un peu d'eau on a étendu nos affaires un peu partout le bordel à la face ouest on oublie c'est l'heure un peu où il ya les orages qui arrivent à tous les jours t'as qu'est ce que c'était beau ce que cette course on est pas allé au sommet mais à refaire bon ça fait déjà trois fois qu'on vient donc doit peut-être se calmer pour pour cette année là ça va patrick ouais je vois la mer de nuages mal apathie dans la mer de nuages alors là on est au bivouac à 6100 on met autant de temps pour descendre que pour monter mais on n'est pas aller très haut à 7100 pour aller bivouac et faire un test de survie comme dira yannick sur les traces de messner de graziani après cinq nuits super confortable cette mini tente maman maman en fait c'est assez simple on vient on était jusque dans cette brèche là qui est à 7100 là on est à 6000 même plus bas 5900 c'est le grand couloir qu'on a remonté première partie de l'itinéraire on leur descend il faut être super tôt parce que à 10 heures ça tape le soleil et alors juste voilà pour info le couloir il descend carrément quoi donc voilà il faut le descendre tôt pour éviter les chutes de pierre donc là on se tape 13 ou 14 rappels c'est presque 500 mètres le couloir en fait l'itinéraire s'il fait 500 mètres de couloir comme ça jusqu'à la brèche remonté en neige un peu mixte ensuite 300 mètres de rocher assez raide au dessus là haut voilà sur la crête ensuite on joue à une arrête ensuite on joue à une arrête entre coupée de bastions rocheux 2 jusqu'à 6500 400 mètres d'arête entrecoupée de bastions rocheux qui font entre 20 et 50 mètres de haut ensuite il y a une grande tour c'est la deuxième grande tour qui celle là fait 150 mètres de haut qu'on grimpe ensuite il y a de nouveau une petite arrête et puis il y a le troisième bastions rocheux où là ça fait encore 100 mètres 150 mètres de rocher pour arriver à 6009 au pied au début de la traversée en fait cette traversée on l'a on a fait la traversée on a fait encore 200 mètres de dénive dans la traversée traversée à l'horizontale à gauche légèrement montante et on s'est pris une mini tempête avec des spin drift etc 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 ok bye bye